Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de format. Alors c'est quoi ce nouveau type de format ? Et bien c'est simple, c'est un format qui va vous permettre de vous découvrir une nouvelle classe. Alors aujourd'hui en l'occurrence ça va être le Chamanil. Alors il faut savoir que la 6.1 est sortie et que celle-ci apporte son nombre de nouveautés. Alors j'avais envie de vous présenter ses nouveautés ainsi que mes petits conseils pour le Chamanil. Alors j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous aider dans la suite du jeu, j'espère que vous allez aimer le format. Allez c'est parti on se lance ça ! On va d'abord commencer par les talents du Chaman lors de cette 6.1. Alors le soutien ancestral se déclenche désormais à chaque fois que des dégâts sont infligés ou des soins prodigués, y compris lors des frappes multiples, au lieu de se déclencher uniquement lors des dégâts ou des soins directs. Alors il faut savoir que ce talent n'est jamais utilisé par les Chamanil, il était seulement exclusivement utilisé par les Chamellem ou les Chamellio. Alors maintenant est-ce que ce soutien ancestral va apporter quelque chose en plus en île ? J'en sais rien, j'espère que non parce qu'il n'est pas hyper utile je pense par rapport aux autres talents que le Chaman a, y compris les 15% en plus pour le totem de soins et surtout le soutien ancestral c'est 2 minutes de recharge, du coup c'est pas super, enfin je trouve pas assez intéressant. Alors les dégâts des élémentaires invoqués par totem élémentaire de tempête ainsi que les soins qu'ils produisent ont augmenté de 30%. Alors le totem élémentaire c'était un des nouveaux talents de ce niveau 100, alors il est jamais utilisé parce que la marée de soins qui va sur 2 personnes en plus quand elles sont affectées par remous c'est beaucoup plus intéressant, et le totem élémentaire avant c'était 100% des soins en plus. Alors je sais pas, je sais pas ce qui sera utile, surtout que les 30% en plus je sais pas non plus, peut-être avoir, peut-être, je ne sais pas. Un autre talent qui est intéressant maintenant c'est écho des éléments. Alors il fait l'objet d'une refonte, grâce à écho des éléments, séisme, nova de feu, explosion de lave, fouet de lave, remous, totem de lien d'esprit, frappe tempête et déchaînement de la vie on représente 2 charges. Les autres techniques qui réinitialisent le temps de recharge, des techniques ci dessous confèrent une recharge. Alors pour moi c'est le tout nouveau talent qui explose tout. Alors faut savoir que pour le chaman avant c'était assez difficile pour le remous parce qu'il y avait un temps de recharge si on n'avait pas la glyphe. Et comme depuis la nouvelle extension, remous c'est devenu plus intéressant qu'un glyphe. Alors je pense que maintenant ce talent provient en source avec le remous. Puisque au lieu d'apporter 6 temps de recharge, il lui confère 2 charges. En gros vous pouvez l'utiliser 2 fois ainsi que le déchaînement de la vie. Le déchaînement de la vie ça vous permet d'augmenter les soins directs de 15%. Et le remous lui c'est un soin direct, c'est le seul soin direct qu'on a en chaman-île. Alors je pense que actuellement le remous va devenir incontrôlable parce que si on confère ce remous avec le déchaînement de la vie déjà vous allez faire du heal de fou. Ainsi qu'avec le marais et le soin vous avez déjà 2 remous sur une cible. Et je pense que lorsque ce remous sera un temps de recharge, ils seront encore actifs sur la cible. Donc je pense que vous aurez 3 ou 4 remous sur les cibles. Alors ça veut dire aussi que le remous va faire, au lieu de faire 75% de heal en moins, lorsque vous l'activez directement sur la cible et bien ils vont faire 100% quoi. Enfin ça devient abusé comme chose. Ainsi que le totem de l'air d'esprit, si on peut l'utiliser 2 fois, je pense qu'on peut sauver un groupe entier. Le totem de l'air d'esprit ça vous sauve tout le groupe de raid lorsqu'il y a des gros dégâts. Enfin non, ce talent pour moi c'est le plus optimal actuellement. Je pense qu'il va vraiment aider à mort le chaman. Alors la dernière nouveauté de cible 6.1 ça va être une nouvelle glyphe. Je pense qu'elle sera majeure. C'est courant tellurique, le coup en mana des orions de flamme, explosion de lave, éclair et réduit à 0. Et c'est sort infilié désormais 100% des dégâts supplémentaires. Alors pour moi elle va être indispensable puisqu'elle va remplacer le remous. Puisque le remous vous n'en aurez plus besoin de cette glyphe. Puisque vous aurez que des éléments à la place. Et elle va apporter beaucoup de DPS aux heals. Surtout lors de certains combats où les heals ne servent vraiment à rien puisqu'ils ne DPS pas. Cette glyphe va apporter un changement. Bien sûr vous n'aurez pas DPS de fou comme les DPS actuelles. Ça va être juste une compensation plus ou moins optimisée de la part de Blizzard. Pour réduire l'écart qu'il y a entre les heals et tout. Et je pense que cette glyphe va être extrêmement importante. Et la dernière nouveauté de cette mise à jour. C'est aussi vagro-vitalisante. Alors c'est quoi ce sort ? C'est un sort passif en fait. Et il va faire quoi ? Il va vous permettre d'augmenter vos soins de 25%. Les soins introduits vers votre totem de 50%. Ainsi que la puissance de 100%. Et durant la mise à jour. Ses soins sont augmentés de 40%. Alors c'est vraiment très bon à prendre. Puisque le chaman actuellement il a un écart profond avec les Autrilles. Et ça va lui permettre de retrouver sa place. Je ne sais pas si c'est un top 3, un top 5 ou autre. Mais en tout cas il va lui permettre de combler cet écart. Et ainsi de faire plus de soins. Alors il faut savoir que pour le chamanil les soins ont été minimisés je trouve. Et là ça va vous permettre de faire plus de soins. Surtout pour les totems ça va pratiquer beaucoup. Et que la pluie va retrouver sa meilleure forme qu'un cataclysme. Alors maintenant on passe au stat principal. Alors il y a l'intelligence qui est la première stat. Celle-ci va vous permettre d'augmenter vos soins et vos dégâts. Donc pas de soucis à vous faire. Elle est sur tous les stuff que vous avez pour le chamanil. Ensuite la deuxième stat c'est l'esprit. L'esprit ça va augmenter votre génération de mana. Mais il faut savoir que depuis l'extension. La régénération de mana elle se fait beaucoup plus rare. Et les soins ils sont beaucoup plus importants en niveau mana. Alors je vous conseille de ne pas en avoir trop. Parce que l'esprit plus vous en avez. Moins vous avez de stats autre que celle-ci. Donc il faudra jongler et faire en sorte que vous n'ayez pas trop d'esprit. Mais une bonne régime. Et la troisième stat c'est la maîtrise. La maîtrise ça va vous permettre d'augmenter vos soins selon les points de vie de votre cible. Moins les points de vie plus vous faites de soins. Plus les points de vie moins vous en ferez. Mais votre maîtrise est tellement haute à ce niveau là que vous en ferez quand même. Alors c'est la stat la prioritaire. C'est la plus importante. Et c'est celle qu'il vous faudra sur chaque pièce. Ensuite vous avez la hâte. La hâte ça va vous permettre d'augmenter votre incantation des sorts. Alors c'est important parce que le chemin de plus il fait d'incantation plus il. Mais aussi il faudra faire attention au niveau de mana. Puisque plus vous avez de hâte plus vous ferez de sorts. Et comme vous ferez plus de sorts plus la mana descend. Mais si vous avez plus de hâte il est beaucoup plus rapidement sur une cible qui a beaucoup moins de points de vie. Ensuite il y a le multistrike et le coup critique qui se colle. En fait c'est les deux stats qui sont exactement les mêmes. Donc si vous avez beaucoup de multistrike comme les frappes multiples par exemple. Vous avez plus que de coup critique. Et bien c'est pas grave. Parce que l'une vaut l'autre en fait. Donc soit vous préférez les coup critiques. Soit vous préférez les frappes multiples. C'est à votre guise. Parce que la frappe multiple c'est un soin en plus par rapport à ce que vous faites. Mais seulement à hauteur de 30% de celui ci. Et le coup critique ça va vous permettre de faire un gros soin sur une cible. Alors c'est intéressant d'avoir un gros soin sur une cible qui a pas beaucoup de vie. Donc là vous êtes quasi sûr de faire un sort de fou. Mais après si vous avez de la frappe multiple et que vous faites ce gros sort. Et bien le coup critique va vous permettre d'avoir un gros soin. Plus un gros soin mais en frappe multiple. Alors je ne dis pas. Il n'y a pas beaucoup de chance d'avoir de frappe multiple quand vous êtes en heal. Parce que les stats sont maîtrise hâte et coup critique généralement. Mais si vous avez de la frappe multiple gardez-la. Au mieux gardez-la quand vous avez de la maîtrise de la frappe multiple. C'est à mon avis ce qu'il y a de mieux. Ensuite il y a la polyvalence la toute dernière stat. Et celle-ci je ne la conseille pas du tout. Parce qu'elle n'est pas optique. Elle n'est vraiment pas optique. Puisqu'elle va vous réduire les dégâts. Mais vous allez faire beaucoup plus de soins. Sauf que apparemment le ratio n'est pas très important. Donc ce que je vous conseille c'est d'oublier absolument la polyvalence. A moins que la polyvalence vous la gardez pour les modes défis. Et alors là je pense que c'est la meilleure stat à mon goût. Mais sinon gardez à l'esprit que c'est intelligence, esprit, maîtrise, hâte. Alors maintenant on va passer aux talents et aux glyphes. Alors on va tout d'abord commencer par les talents. Alors il faut savoir que vous avez des talents de 15, 30, 45, 60, 75, 90 et 100. C'est les niveaux. A chaque niveau vous recevez un point de talent. Que vous pourrez choisir parmi trois talents. Alors on va commencer par les talents de niveau 15. Alors pour moi celui-là que j'ai choisi c'est transfert astral. Alors le transfert astral c'est vous vous transformez partiellement dans les plans élémentaires. Ce qui réduit les dégâts que vous subissez de 40% pendant 6 secondes. Et vous avez 1,5 minute de temps de recharge. Alors pour moi c'est celui-là parmi les trois le plus opti. Ensuite le totem de rempart de pierre. Pour moi c'est un totem qui va juste vous protéger avec un bouclier. Mais beaucoup moins qu'un transfert astral avec 40% de dégâts en moins. Et le gardien de la nature c'est quand les attaques vous font passer sur les 3%. Vous avez une régénération nanana. Pour moi c'est peut-être plus opti en pvp. Je ne sais pas. Mais en tout cas en pve pour Shamanil ça ne l'est pas. Ensuite pour les talents niveau 30. Vous avez pour moi totem de marche devant le mieux. Le plus opti pour moi. En tout cas c'est pour moi le plus opti des trois. Parce que lorsque vous ferez du pve et que vous serez en raid. Vous aurez souvent des boss qui vous empêchent de vous déplacer rapidement. Et justement ce totem marche devant il a une minute de temps de recharge. Il permet de vous rendre insensible à ses effets. Et c'est vachement utile pour un groupe de raid. Puisque généralement il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce genre de possibilités à vous offrir. Et sinon au mieux vous avez la puissance gelée. Mais celle-ci ça immobilise juste avec votre orion de givre. Et c'est peut-être mieux à prendre pour des donjons. Mais encore je ne sais pas. Alors pour le niveau de 45. Vous avez pour moi l'appel des éléments. Qui est le plus opti. Parce que si vous êtes il et que vous avez un totem de soin. Et bien vous l'utilisez. Il dure 30 secondes. Et ensuite vous devez attendre encore 45 secondes de temps de recharge. Alors qu'avec l'appel des éléments. Et bien ça va mettre fin au temps de recharge des totems inférieurs à 3 minutes. Donc celui-ci en l'occurrence. En gros vous vous attendez 30 secondes. Et 30 secondes après vous pouvez le réutiliser en utilisant l'appel des éléments. Sauf que l'appel des éléments a 3 minutes de recharge. C'est un peu long. Mais je vous dis garantis que ça aide énormément. Sinon vous avez le totem persistant. Au début j'ai utilisé celui-ci. Mais je me suis dit que c'était intéressant. Mais une fois que j'ai découvert l'appel des éléments. J'ai tout de suite oublié. En fait le totem persistance. En gros vous pouvez utiliser 2 totems de chaque type. En gros si vous êtes heal. Et bien vous avez le totem de marie de soin. Qui est votre plus gros sort. Qui heal tout le raid si vous voulez. Et en même temps vous pouvez utiliser votre totem de guérisseur. Et ça c'était bien. Parce que ça faisait un bon combo. Mais au final c'est plus intéressant sur la durée. Avec l'appel des éléments. Que sur un gros soin avec le totem marie de soin. Et sinon le transfert totémique. Tout simplement c'est le transfert. Ça permet juste de déplacer un totem vers un autre. Je ne trouve pas trop important. Pour le niveau 60. J'ai choisi la maîtrise élémentaire. Parce que je l'utilise en combo avec mon ascendant. L'ascendant c'est un sort qui vous permet de vous transformer en élémentaire. Et de faire des soins de fou. C'est un gros CDI en fait. Et associé avec la maîtrise élémentaire. Vous allez faire en plus beaucoup de soins. Mais en même temps comme la maîtrise vous donne 30% de hâte. Et bien c'est vachement bien. Parce que vous allez faire beaucoup de soins. Et en plus rapidement. Et ça c'est vraiment intéressant quand le raid prend beaucoup de dégâts. Ensuite la rapidité ancestrale. C'est ce que j'utilisais au tout début. C'était intéressant pour les extensions avant. Mais c'est aussi intéressant au tout début d'extension de Vaude. En fait ça vous augmente votre hâte de 5%. Que ce soit en dégâts d'essor ou en mêlée. Mais en même temps vous avez le droit à une incantation directe. Vous n'avez pas besoin d'attendre 6 secondes pour une incantation. Vous la faites directement. Mais ça avait un temps de recharge de 1 minute 5. Alors c'était bien toutes les minutes 5. Mais le problème c'est que les sorts directs on ne les faisait pas tout le temps. Alors que la maîtrise élémentaire vous avez peut-être 2 minutes de recharge. Mais vous la faites souvent avec l'ascendance. Et ensuite le nouvel talent. C'est écho des éléments. Alors anciennement ça faisait que vos techniques ont une chance de vous permettre à votre prochain remous. ou déchaîner la vie ou purifier l'esprit. De ne pas déclencher son temps de recharge. Alors jamais j'aurais pris ce sort. Parce qu'il est vraiment pas opti par rapport aux autres. Mais comme il va changer. Bizarre le savait hein. Que personne ne le prenait. Ils vont le changer et je vous le conseille fortement en fait. Pour les niveaux 75. Et bah on a le flow impétueux. Alors c'est pour moi le plus opti. C'est celui que j'ai choisi. Et c'est votre totem garrisseur qui fait 15% supplémentaire de soins. Alors c'est pas négligeable du tout. Parce que si on compatit avec l'appel des éléments. C'est énorme ce qu'on pouvait faire en soins. Ensuite vous avez le soutien ancestral. Alors il va changer aussi celui-ci. Mais avant pendant 10 secondes. On prend un montant de points de vie égal à 20% de vos dégâts ou soins. Un maximum de 3 membres de votre groupe de raids blessés ou proches. Alors euh... C'était bien. C'est bien. Mais pour un heal c'est pas extrêmement bien. Enfin voilà je veux dire c'est... Il y a beaucoup mieux que ça. Je veux dire maintenant c'est pas 3 membres. C'est tout le membre. Mais... Je pense que... Le flow il restera beaucoup mieux quand même. Même avec un temps de recharge de 2 minutes. Le soutien ancestral c'est pas... C'est pas optique. Alors la conductivité ensuite. Le sort de vagues de soins. Affus de soins. Et salles de guérison. Augmente la durée de votre pluie guérisseuse. Alors la pluie guérisseuse c'est une AO. Qui permet de heal le groupe. Mais d'une façon importante. Et la conductivité en fait elle permet d'augmenter la durée de cette pluie. Avec ces 3 sorts que vous faites. Plus vous faites 2 sorts plus la durée va augmenter. Alors c'est vraiment petit pour moi. C'est pareil qu'un flow. Sauf que c'est bien lors de certains combats. Parce qu'il y a des combats où vous bougez pas. Et où ce sort est vraiment important. Donc. Pour moi vous devez jongler entre les deux. Entre le flow et la conductivité. Selon le type de combat. Ensuite. Pour les niveaux 90. Vous avez la fureur. L'élémentarisme primordial. Et l'explosion alimentaire. Alors. Au tout début. Nous les shamanines on essaie de la fureur libérée. Parce que renforce votre déchauffement de la vie. Ce qui est au moins de 50% les soins prodigés. Alors votre prochain sort de soins à une cible unique. Sur les alliés de la cible. Alors. C'est bien. Mais pas bien. Parce que. Certes ça apporte un gros boost en soins. Mais sur. Sur la durée c'est pas énorme. Parce que le déchaînement au final. Il a beaucoup de temps de recharge. Alors. Ce que je vous conseille. Plus c'est l'explosion élémentaire. Parce que l'explosion élémentaire. Vous apporte 1000 d'esprit. Pendant 8 secondes. Pendant que l'explosion a 12 secondes de recharge. Mais pour moi. Ces 1000 points d'esprit. C'est important. C'est une régène pendant le combat. Vous n'avez pas d'autre sort que ça en fait pour régène. Et. Ce que je vous conseille. C'est d'utiliser tout le temps. Dès qu'elle est up. Et bien vous l'utilisez. 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 Vous verrez. Lors la fin de combat. Vous serez le dernier à avoir. Du mana en fait. Pour. Parce que j'ai vu. Pour moi. Vous êtes toujours le dernier à avoir du mana. Et ça. C'est pas négligeable. Parce que. Un healer sans mana. C'est pas un healer. Alors. Pour les niveaux 100. Alors. Les 3 derniers talents. Alors. Celui que j'ai choisi. C'est la marée haute. Alors. C'est quand votre salve de guérison. rebondit également. Sur un maximum. De deux cibles supplémentaires. Affectées par votre sort remous. Et son efficacité. N'est plus réduite à chaque remous. Parce que la salve. Si vous voulez. Elle enlève l'efficacité du remous. En fait. En gros. Elle l'absorbe. Et elle l'enlève sur la cible. Et pourtant. Le remous. Il dure 20 secondes. Et 20 secondes. De céder. C'est pas rien quoi. Alors cette marée. Ça va justement. Permettre à votre salve. De faire plus de soins. Sur deux cibles. Mais comme. Vous avez. Le nouveau talent. Écho des éléments. Qui permettra d'avoir. Deux charges. De remous. C'est carrément intéressant. C'est. Franchement. C'est la complémentarité. Et. Je pense que. Même. Après la mise à jour. Ce sort. Il sera le meilleur. Après. Si vous voulez. Vous avez le totem élémentaire. De tempête. C'est en gros. Vous avoquez. Un totem d'air. Qui permettra. De soigner. Des cibles alliées. D'un montant. De 130%. Puisque. Oui. Ça a été augmenté. Jusqu'à 130%. Avec la mise à jour. Voir. Sur un seul. Ou deux. Mais vraiment. Pas plus. Mais comme dit. Il n'aura pas. Un fort impact. Sur Mario. Je pense. Et le totem d'explosion. Nuageuse. Pour moi. C'était intéressant. Parce que voilà. C'était un totem. Qui permet. Qui absorbait les dégâts. Que vous faisiez. Tout autour. Avec le groupe. Que ce soit beau. Le groupe. Et ensuite. Il est redistribué. En point de vie. Et c'était intéressant. C'était un charge de 30 secondes. Mais. Je pense que. Comme le staff de guillison. C'est votre plus fort. Il. Et bien. Le totem d'explosion. Il est nuageuse. Il n'apportera rien. A moins d'un up. Prochainement. Mais. Je crois pas du tout. Alors. Maintenant. On va parler des glyphes. Alors. Savoir que. Les glyphes. Se divisent. En deux catégories. Les glyphes majeurs. Et les glyphes mineurs. Les mineurs. C'est un aspect. Plus ou moins. Chouette. Des attaques. Qui sont un peu modifiés. Voilà. Ils changent un peu. Les aspects. Et les glyphes mineurs. C'est pour les attaques. C'est là. Où ça va être. Vraiment intéressant. Alors. Moi. J'ai choisi. Trois glyphes majeurs. Importantes. Pour le chamanil. Alors. Je vais commencer par. La glyphes de vague de soins. Alors. Celle-ci. Votre vague de soins. Vous soigne aussi. Pour un montant. Égal à 10% de l'effet de soins. Quand vous soignez quelqu'un. Avec une vague de soins. Vous allez faire un certain montant. Plus il est haut. Plus vous allez vous. Vous même. Pas besoin. De vous cibler vous. Et puis. Ensuite. De faire le sort. Il le fera tout seul. Bon. C'est 10%. Mais c'est jamais. C'est pas négligeable. Je trouve ça de pris en fait. La deuxième glyphes. Pour moi. C'est la glyphes de chaîne de guérison. Alors. Ça augmente la distance. Que peut parcourir votre sort de salle de guérison. D'une cible à l'autre. De 100%. Mais ajoute un sort. Un temps recharge. De 3 secondes. Alors. Oui. De base. Le sort salle de guérison. C'est une août de heal. Et en fait. Elle a pas de temps en charge à la base. Mais. Comme cette glyphes rajoute de la distance. Ça va augmenter. Et en même temps. Vous allez voir un temps en charge. Mais vous verrez que. Sur le combat. 3 secondes. C'est rien du tout. C'est vraiment. C'est de l'instantané quasiment. Et la troisième glyphe. Importante majeure. C'est la glyphe remous. Alors. Actuellement. C'est la meilleure. Actuellement. Le remous. C'est ce qui va vous apporter le plus gros soin que vous avez. Actuellement. Mais. Comme je vous l'ai dit. Avec le. Le sort écho des éléments. Et bien. Vous pouvez carrément oublier cette glyphe. Elle. Elle sert plus à rien. Sauf si vraiment. Vous. Vous. Adoptez pas comme moi. Le fait que. L'écho des éléments. C'est pas le meilleur talent. Et que vous voulez garder cette glyphe. Mais au mieux. Je vous conseille la glyphe. Tellurique. Qui va. Qui arriver. Et qui va augmenter vos dégâts. Ensuite. Pour les glyphes mineurs. Ben là. C'est à votre guise. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. En l'occurrence. Si vous voulez savoir ce que j'ai pris. Ben. J'ai pris. Glyphe déluge. Ça change l'apparence de salle de guérison. Elle lui donne un aspect. Jaune. Et ben. Ça a donné un aspect bleu. Qui plus aqua. Plus haut. Voilà. Donc. Je préfère. Ensuite. Glyphe de pluie de grenouille. Voilà. Vous invoquez une pluie de grenouille. Torrentielle. Une pluie de grenouille. A l'endroit ciblé. C'est nul. C'est la seule chose que j'ai trouvé. Et. Sinon. La meilleure glyphe. Mineur. Que je peux. Vous conseiller. C'est l'appel astral. En fait. L'appel astral. C'est comme une pierre de foyer. Et. En fait. Ça réduit le temps de recharge. De 5 minutes. Et. Là. Franchement. Pour moi. C'est la meilleure. On va passer aux enchantements. Ainsi que les gemmes. Alors. On va tout d'abord commencer par les gemmes. Alors. Faut savoir que pour les gemmes. Pour le chaman. C'est simple. En fait. Vous devez mettre que des gemmes. Que des gemmes. Maîtrise. Alors. Je vous conseille. Soit les 35. Ou les 50. Mais au mieux. Sachez que si vous mettez les 50. Et bien votre équipement. Enfin. L'objet auquel vous mettez cette chasse. Et bien. Il augmente 15. Et bien. De 15 points de son level. En fait. C'est vraiment intéressant. Puisque si vous en avez plusieurs. En soit. Le niveau ne monte pas. Mais. L'importance de l'objet augmente. Donc. Ce que je peux vous conseiller. C'est au mieux de prendre les 50. Si jamais. Vous n'avez pas les moyens. De les prendre. Ou qu'il coûte trop cher. Mettez les 35. Ca ira tout à fait très bien. Mais. Sachant que les chasses. Actuellement sont super rares. Je vous conseille de mettre les 50. Alors. Pour les enchantements. C'est tout aussi simple que les gemmes. Et bien. C'est que de la maitrise. Il faut mettre que ça. Donc. Pour le coup. Je vous conseille. Vivement. De mettre le 75. C'est ce qu'il y a de mieux. Et comme dit. Il est composé beaucoup plus cher. Donc. Au mieux. Mettez les 40. Si jamais. Pour les autres. C'est pareil. Alors. Pour le dos. C'est 100. Ou alors. C'est 100. Plus. 10% de vitesse en plus. Alors. C'est bien. Mais. Justement. Ils ont fait en sorte de mettre. Un enchantement. Qui est quasiment pareil. L'enchantement. Il coûte beaucoup moins cher. Pour juste 100 de maitrise. Et franchement. Je me conseille vivement. Parce que ça vous évite. De perdre beaucoup trop de cristaux. Ensuite. Pour les anneaux. Et bien. Je vous conseille. De mettre. Les 50. Les 50. De maitrise en plus. Bon. Certes. Ça coûte. Plus cher. Sinon. Vous avez 30. De maitrise. Et bien. Là où c'est bien plus intéressant. C'est pour les armes. Alors. 500. De 500. De maitrise. C'est ce qu'il y a le mieux. Pour un chaman. La maitrise. C'est bon à prendre. Forcément. Le. Un enchantement. 500 de maitrise. C'est vraiment. Très bon à prendre. Donc. Je vous le conseille fortement. Et pareil. Ça vous en moindre. Votre maitrise. De 500. Pendant 15 secondes. Donc. Je vous conseille vivement. Alors. Un petit bonus. Ce que je vous conseille. C'est pour les flacons. Potions et de moiture. Alors. Pour les flacons. Tout d'abord. Je vous conseille. Celui-là. Qui a au moins de 200. Votre intelligence. C'est le. C'est la base. Qu'il vous faut. Pour un heal. Et ensuite. Vous pouvez améliorer. Bien sûr. Ce flacon. Avec un flacon. Qui vous montre. Votre intelligence. Du 250. Alors. C'est facile à faire. C'est en étant. Alchimiste. Ou alors. Si vous avez. Un ami. Alchimiste. Il peut vous le faire. Ça coûte. Presque rien. Et. C'est beaucoup plus rentable. Ensuite. Pour les potions. Je vous conseille. La potion. Drainique. Canalisée. Alors. Celle-ci. Vous rend. 51 000. De mana. Pendant 10 secondes. Donc. Instantanément. L'écart. Est beaucoup trop gros. Au niveau mana. Celle canalisée. Et. Beaucoup. Beaucoup. Plus intéressante. Et. Ensuite. Pour la nourriture. C'est simple. Ça va être. Un grand festin. Sauvage. Qui est fait. La grange. Et. C'est vraiment. Très simple à faire. Et. En plus. Il vous donnera. 100. Deux. 지, 100. De maîtrise. Ça va augmenter les soins de remous de 30% en plus, parce que c'est un soin direct. Et ensuite, ce robot va vous donner un sort passif. Alors, c'est plutôt un buff passif, qui s'appelle un raz-de-marie. Alors, c'est un raz-de-marie, qu'est-ce que ça fait ? C'est, après avoir lancé la salle de guérison ou remous, vous bénéficiez de l'effet de raz-de-marie. Il réduit le temps d'incantation de votre soin de 20% et augmente les chances d'effet de critique de votre prochain influx de soins de 30%. Vous avez deux charges. Alors, c'est le sort le plus important du shaman. C'est ce qui va vous permettre de faire le plus de soins, et ensuite, de faire les plus gros soins possibles. Alors, il faut savoir qu'avec le talent Eco des éléments, déchaînement de la vie et remous, vous l'avez deux fois, puisque vous avez deux charges. Alors, ce que je vous conseille, c'est évidemment, c'est de faire déchaînement de la vie en premier lieu, de faire un remous, de faire vite fait votre vague de soins, de faire les deux mieux, et tout de suite dans la foulée, de faire déchaînement de la vie une ou deux fois, et votre remous. Ensuite, vous refaites la même manipulation, déchaînement de la vie, puisqu'il sera up avec le temps de recharge, ainsi que le remous. Les deux charges, vous ne les verrez même pas passer. Voilà ce qui était pour les sorts, ras de marée, avec le remous et le déchaînement de la vie. Alors, ensuite, il faut savoir que le chaman a des sorts qui permettent de faire beaucoup de soins, qu'on appelle AO, en fait. Comme les DPS, c'est des AO, sauf que là, c'est des AO de heal, en fait. Et donc, je vous conseille vivement que lorsque votre groupe prend de plus coûte ou trop de dégâts, c'est d'utiliser votre plus guérisseuse, c'est votre sort principal en AO. Alors, la plus guérisseuse, ça va faire un gros cercle autour du groupe, et qui va le healer très fortement, surtout qu'avec la nouvelle technique qui permet d'augmenter ses soins de 100%. C'est intéressant. Ensuite, ce que je vous conseille dans la foulée, c'est lorsque vous avez fait votre plus, c'est de plus de faire une salle de guérison. Une salle de guérison, ça va permettre d'augmenter la distance de soins du groupe, ça permettra de le healer en chaîne. Et, comme vous le savez, elle aura 3 secondes de recharge, mais en plus, vous aurez l'effet de ras de marée, donc c'est intéressant. Ensuite, vous faites votre salle, ensuite vous faites vos deux bacs de soins, et ensuite vous recommencez votre salle de guérison, parce que d'ici là, elle sera déjà up, donc au mieux, vous vous attendez un tout petit peu, mais votre groupe, vous êtes sûr, qui tiendra en vie. Pour ce qui est des totems, alors il faut savoir que vous avez deux totems de soins, un léger et un énorme, donc le énorme, c'est ce qu'on appelle le CD. Alors, tout d'abord, pour le totem guérisseur, alors, comme je vous l'ai dit, vous avez le talent pour le totem, qui va augmenter ses soins de 15%, donc le totem guérisseur, c'est tout le temps, mais tout le temps à mettre, dès qu'il est up, vous le mettez. Alors, c'est fortement conseillé, puisque tu fais de gros soins à ce moment-là, et que son temps de recharge est très court, donc je vous le conseille vivement. Mais comme je vous l'ai dit, pour la plus guérisseuse et la salve, c'est des sorts de soins du groupe, alors, il faut savoir que vous avez un totem maré de soins, qui lui, fait énormément, mais alors énormément de soins, qui peut vous monter un groupe entier en l'espace de quelques secondes, et c'est votre plus gros CD-I, alors je vous le conseille vivement de l'utiliser, puisque celui-ci, il a un temps de recharge de 3 minutes, donc au mieux, utilisez-le directement lorsque vous prenez beaucoup de dégâts. Puis, le chaman a un deuxième sort de gros soins, c'est ascendance, alors ascendance, c'est une technique qui va vous transformer en élémentaire d'eau, et tous les soins prodigués sont dupliqués à la partie de manière égale entre tous les alliés proches. Alors, c'est votre deuxième gros CD-I, et ce que je vous conseille, c'est, avant de l'utiliser, c'est de faire une explosion élémentaire, ça va vous permettre d'avoir votre bonus d'esprit, ainsi que votre bonus de maîtrise, critique, ou frappe multiple, etc., c'est dépendant, c'est aléatoire. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vivement faire une explosion élémentaire, ensuite l'ascendance. Alors, l'ascendance, ça va vous permettre de sauver beaucoup de gens, mais c'est le deuxième sort de vide. Donc, d'abord, je vous conseille de mettre le totem, puis après l'ascendance, parce que le totem fera plus de soins, l'ascendance, ça fera un tout petit peu moins, et puisque le temps de recharge est le même, donc au mieux, d'abord, de commencer par le totem, puis l'ascendance. Au mieux avoir un deuxième totem qu'une deuxième ascendance, même si l'ascendance, c'est vraiment un gros gros sort de soins. Alors, je vais faire une brève conclusion de ces rotations de sort. Alors, on va tout d'abord commencer par le déchaînement de la vie. Vous allez faire ensuite votre remous sur le temps, bien sûr, puisqu'il faut toujours regarder actif le remous sur le temps. Vous allez recevoir un ras de marée, donc ensuite, avec ce ras de marée, vous allez faire un peu de val de soins, ou un peu de soins selon les dégâts, s'ils sont plus ou moins importants. Vous refaites votre rotation de déchaînement de la vie remous sur une deuxième cible, comme ça, votre remous est toujours actif. Ensuite, vous faites une save de guérison, parce que vous allez avoir plus de cibles qui ont pris des dégâts, je pense, durant le combat. Donc, vous allez de nouveau avoir ras de marée, pareil, affluit de soins, un vague de soins, c'est au choix, sachant que le vague de soins, c'est beaucoup moins de mana. Ensuite, c'est pareil, c'est la même rotation, déchaînement, remous, c'est exactement pareil. Vous allez refaire cette suite de sort de la même manière pendant tout le combat, sauf si vraiment, maintenant, vous allez avoir de gros dégâts. Je vous conseille de mettre une pluie, après, je suis de beaucoup de sales. Ensuite, gardez bien votre totem guérisseur actif. Si vous avez beaucoup de dégâts, vous mettez votre totem de marée de soins, ou alors vous faites votre ascendance. Mais, je vous conseille vivement de faire cette rotation, déchaînement, remous, vague de soins de foie, déchaînement, remous, vague de soins de foie. Puis une salle, vague de soins de foie et repare les déchaînements de la vie, voilà, c'est tout aussi simple que ça.